La part des lages, ça raconte l'histoire d'Abi, qui a 25 ans et qui suite à une série de ruptures amicales, amoureuses, professionnelles, décide de rejoindre la colocation de son amie Jett en Auvergne. Donc elle rejoint une maison qui est habitée par Tom, Henri, Sarah et Jett et dans cette maison, elle découvre et partage un quotidien nouveau, proche de la nature, très peu consumériste, ils font beaucoup de choses ensemble, il y a un genre d'utopie collectif qui est en place et Abby prend goût, même si peu à peu, il y a sa nature plus solitaire, plus sauvage qui essaye de reprendre le dessus. Et au cœur de ce récit, il y a la rencontre entre Abby et un champignon magique. Dans ce récit, j'ai voulu faire deux choses. D'une part, c'est que je voulais peindre un personnage qui cherche sa place à la fois à l'échelle d'un groupe qui est la colocation, mais aussi à l'échelle du monde qui est en crise écologique et sociale. On voit beaucoup mes personnages chercher des solutions, s'interroger sur ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent le faire, est-ce qu'ils ont le droit de le faire, est-ce qu'il faut se changer soi ou changer l'ordre du monde. Et la deuxième chose qui me tenait vraiment à cœur dans la part des lâches, c'était de dessiner une histoire d'amitié où ce n'est pas tant l'idéal écologique, le mode de vie qui est proche de la nature, le faire attention à ce qu'on consomme qui pose problème, mais vraiment la promiscuité humaine dans la part des lâches. Aucun des personnages ne recherche la même chose dans la communauté et c'est ça qui fait qu'il y a des frictions et que les personnages se heurtent les uns aux autres.